Francophonie, patrimoine culturel et usage didactique, c'est déjà le quatrième cours. Ça m'a fait plaisir de vous apercevoir l'autre jour à travers les différentes plateformes qu'on peut utiliser. Donc on a essayé de démarrer sur BigBlueButton, on a fini sur Google Meet. C'est les aléas de cette rentrée un peu difficile, avec évidemment des serveurs qui explosent sous la demande et sous le poids des différents documents qu'on peut mettre dessus. Donc j'étais assez content finalement d'avoir choisi de mettre ces documents-là sur YouTube, même si c'est peut-être moins éthique malheureusement. Mais au moins ça résiste à la charge de tous ces gros documents qu'on doit mettre en ligne. Voilà, donc je vous ai reparlé du titre de Libération avec cette fameuse rentrée en démerdant ciel. Eh bien Libération ne croyait pas si bien dire. Donc on va continuer avec plaisir, puisque finalement tout ça ne nous empêche pas de travailler et d'avancer petit à petit. Et donc voilà, dans ce quatrième cours on va regarder plusieurs choses. Donc on va travailler sur un clip à nouveau. Bon c'est probablement l'avant-dernière fois qu'on travaille sur un clip, parce que j'aimerais bien en faire un qui est quand même un rapport direct avec l'Afrique. Donc je pense que la prochaine fois on fera un clip qui sera plus directement tourné vers l'Afrique et avec des musiciens africains francophones. Mais là pour aujourd'hui on va travailler sur un clip qui a un intérêt particulier, c'est sa scénarisation en fait. La mise en scène, qui est un véritable petit film en fait. Et l'exploitation qui en est faite, qui est assez intéressante. Donc c'est un clip de Miossec. Et on verra après aussi, très très rapidement, on verra les prolongements, le style de prolongement qu'on peut faire. Là on essaiera de voir deux types de prolongement. Un prolongement thématique en fait. Comment continuer à travailler sur un thème à travers d'autres documents. Et là ce sera sur le thème de l'amitié. Et un autre prolongement qui sera plus un prolongement sur la biographie en fait, sur la personne. Donc qui permettra de travailler aussi la caractérisation de la personne. Donc là c'est sur une interview de Miossec, 25 ans après son premier clip. Donc on a aussi un élément duré assez intéressant. Voilà, donc on fera ça. Et ensuite on va regarder de près en fait les épreuves du DELF. En commençant par le A1. Pour voir un peu comment tout ça peut modéliser en fait les apprentissages. Et comment on est aussi dans de l'apprentissage, dans des évaluations qui sont bien sûr qui visent à noter. Mais qui peuvent être utilisées aussi de façon formative. Voilà, vous connaissez donc déjà l'interface. Donc là, un petit peu différent de la précédente. Donc vous avez bon évidemment un clip, comme d'habitude. Qu'on va visionner en entier tout de suite avec le son. Bon, même si l'exploitation, après vous verrez l'exploitation se fait en grande partie. Enfin le début de l'exploitation se fait sans le son. Parce que justement l'image là est assez riche. Et il se passe pas mal de choses qui vont permettre de susciter des productions orales. Donc là, vous voyez qu'il est exploité à un double niveau. En fait, donc on peut très bien avoir une classe où il y a à la fois des A2 et des B1. Je veux dire, en fait, là, il n'y a pas de différenciation entre A2 et B1. Bon, ce sera à l'enseignant de faire la différenciation du point de vue de ce qu'il attend des apprenants. Avec des productions plus complexes, évidemment, pour le B1. Donc, grammaire, passé composé, imparfait, donc l'étendue récit, puisque, bon, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on parle évidemment de récits et du passé et aussi du vieillissement. Enfin, vous allez voir. Lire, parler, vocabulaire, les définitions. Donc, lire, parler, les vocabulaires, les définitions, les vocabulaires des expressions idiomatiques ou des proverbes. La description psychologique, donc dans la caractérisation de la personne. La famille, les amis, etc. Donc, vous avez, bon, on reprend là dans la grammaire. Donc, on voit que l'essentiel dans les objectifs communicatifs, ce sera ces temps du récit. Et probablement la caractérisation de la personne et les rapports familiaux et amicaux. Donc là, la fiche pédagogique est faite d'une manière un petit peu différente. On la regardera en détail tout à l'heure. Elle n'est pas détaillée, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme les autres avec une fiche apprenant. C'est-à-dire que les activités pour les apprenants se trouvent à la fin de la fiche. Par exemple, cette grille-là, en fait, qui va vous permettre, en fait, de regarder, de guider le visionnement du clip et de remettre en ordre des actions dans leur ordre d'apparition dans le clip. Donc, quelque chose qui permet, en fait, de renforcer, en fait, l'observation de la vidéo, enfin, le visionnement de la vidéo. Donc, il permet de ressusciter un intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a tout intérêt à avoir des activités comme ça autour d'un vidéoclip qui vont vous permettre de faire plusieurs visionnements en cherchant des informations différentes. Donc, ça va permettre que ce ne soit pas lassant, en fait, de revoir plusieurs fois la même chose, puisqu'à chaque fois, on va avoir un objectif légèrement différent. Voilà, et puis là, vous avez tout simplement, en fait, une activité, en fait, où on retrouve et on retranscrit les paroles dans la chanson. Pas si facile que ça, mais on verra, on peut la simplifier, en fait, en faisant un puzzle, en transcrivant un de les couplets ou un couplet, en remettant les phrases dans le désordre et en demandant aux apprenants de découper, coller dans l'ordre. Bon, il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de possibilités autour de ça. Donc, on va regarder notre vidéoclip au départ et après, on va revenir sur son exploitation. Les amis, mes très chers amis, Où avez-vous pu bien passer ? Où avez-vous pu bien passer ? Dans quelle plaine ? Dans quelle plaine ? Dans quelle vallée ? Sur quelle montagne ? Sur quelle montagne ? Sur quelle jetée ? Bien, allez, au revoir les enfants. Au revoir les enfants. A demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 créer des attentes, d'autre part pour qu'ils puissent regarder en ayant mémorisé en partie ce qu'ils doivent chercher, là c'est pas tout simple parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, donc ils énervent pas mal d'éléments à repérer, il faudra peut-être avoir plusieurs visions, plusieurs visionnements du clip parce qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils énervent un chien en frappant sur le mur d'une maison, ils sortent de la classe bras dessus, bras sous, ils s'embrassent et se regardent droit dans les yeux, ils marchent en équilibre sur un mur, ils communiquent par signaux lumineux dans la nuit, ils jouent au foot avec un coquillage blanc, ils fument et ils rient, ils font des oreilles de lapin à deux hommes assis sur un banc, donc ça va nous guider en fait dans le visionnement, ça va donner une tâche aux élèves de repérer en fait l'enchaînement des actions et il faudra peut-être plusieurs visionnements vu la petite quantité d'actions qu'il va falloir repérer. Donc vous avez, vous avez ça, vérifiez vos réponses avec votre voisin, imaginez la fin du clip, que vont faire les deux hommes, ensuite c'est la troisième activité, après l'activité 1, après le premier visionnement des deux gros plans, on a ce visionnement en fait de l'ensemble du clip sans le son en faisant un arrêt sur l'image, sur le phare qui s'illumine dans la nuit, donc on va faire ça, on va regarder l'ensemble du clip et on reviendra après sur imaginer la fin du clip, que vont faire les deux hommes, chaque binôme présente sa fin, mais pour l'instant on est dans celle-ci, donc on a bien mémorisé notre grille, enfin les apprenants ils l'ont imprimé pour pouvoir repérer l'ordre, et on va regarder l'ensemble du clip sans le son, jusqu'au phare. Merci. 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 Voilà, donc là on a remis les actions dans l'ordre, donc on voit en fait, ça a permis d'observer le clip, peut-être qu'on l'a regardé deux fois, ou peut-être qu'on l'a regardé aussi une fois en entier, sans trop chercher en fait avec la fiche, pour avoir une idée complète, donc on peut, d'une part on a bien observé leurs actions, d'autre part donc c'est facile maintenant de comprendre en fait ce qui se passe dans le vidéoclip, je veux dire donc vous pouvez faire faire des hypothèses, enfin même plus des hypothèses, elles sont déjà confirmées à vos apprenants en fait, sur l'inversion en fait entre les adultes ou les personnes âgées et les enfants, là ce sont des enfants qui jouent le rôle des parents, et ce sont des personnes âgées qui se comportent comme des enfants qui sortent de l'école et donc qui shootent dans un coquillage, qui font des oreilles de lapin à deux personnes sur un banc, donc je veux dire, c'est une inversion des rôles évidemment, voilà, donc après, donc à la suite de ça, donc là vous avez la structure en fait, vous avez complètement élucidé en fait, la situation du clip, donc et vous avez continué évidemment, je veux dire, tout ça pour l'instant on attend toujours d'entendre le son pour confirmer complètement toutes ces hypothèses et comprendre dans le détail en fait ce qui se passe dans le clip, même si on a déjà pratiquement tout saisi, donc là vous vérifiez qu'on a bien remis toutes les actions dans l'ordre avec les corrigés, puis à deux, donc vous avez une des choses, on imagine la fin du clip, donc vous voyez que là-dedans on a pour l'instant fait beaucoup de production orale en fait et d'interaction entre les entre les élèves de la classe, et on a surtout travaillé en fait la production orale puisqu'il s'agit surtout d'exprimer des choses sur ce qu'on voyait et pas tellement, on n'a pas tellement travaillé la compréhension orale puisqu'on n'a pas écouté encore les paroles. Alors imaginez la fin du clip, que vont faire les deux hommes mis en commun ? Chaque binôme présente sa faim, donc ils vont peut-être s'échapper et fuir de chez eux au corps de la nuit, donc on voit qu'ils se font des signaux lumineux avant, ils ont peut-être déjà tout préparé, ils vont attendre que leurs parents se couchent pour se lever et partir. Donc on constitue des petits groupes de travail, donc là on va passer à une taille de groupe un peu supérieure à des paires en fait, montrer le clip en entier, sans le son toujours, comment trouvez-vous ce clip ? Original, amusant, illogique, choquant, triste, justifiez vos propos. D'après vous, quel est le thème de la chanson ? Justifiez vos réponses. Voilà, vous aurez tout le temps de le regarder en entier sans le son, je vais vous montrer juste la fin du clip, donc on en est là. La fin est assez triste, évidemment, puisque le personnage qui est couché dans son lit meurt et que ses parents viennent lui fermer les yeux et tirer le drap sur sa tête comme un linceul. Donc ça justifie un peu les paroles de « à la vie, à la mort ». Et donc comment vous trouvez ce clip ? Donc original, amusant, illogique, choquant ou triste ? Donc on peut effectivement le trouver triste puisque la fin n'est pas très gai, mais aussi on peut le trouver aussi également amusant en fait, c'est un peu comme la vie en fait, c'est à la fois amusant et triste. D'après vous, quel est le thème de la chanson ? Justifiez vos réponses. Donc ce clip est amusant et original car les deux hommes qui sont âgés font des activités d'enfants. En fait, c'est le monde à l'envers. Dans ce clip, les parents sont joués par de très jeunes enfants et les enfants sont joués par des vieillards. Donc on a complètement explicité la situation et c'est ce que je trouvais intéressant dans cette exploitation, c'est qu'en fait on s'appuie beaucoup là sur l'image et on suscite pas mal de production orale à partir de l'image. Donc c'est intéressant parce que justement, quand vous avez un clip comme ça qui est complètement scénarisé, en fait c'est un petit film qui raconte une histoire qui va avec les paroles de la chanson, on peut imaginer des exploitations beaucoup plus riches dans le genre de celle-ci. Voilà, donc là on a fait surtout évidemment de la production orale et là après on va passer à des activités de compréhension orale à partir du moment où on va écouter le clip avec le son. Donc écoutez le clip avec le son et après vous avez donc l'activité 2 qui consiste à reconstituer les paroles du clip. Mes chers amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer, etc. Donc vous avez, on retrouvera les paroles, enfin les paroles sont également sur le site de TV5, je pourrais vous les montrer tout à l'heure les paroles en entier, on les retrouve facilement sur internet et elles sont là sur le site, elles sont malheureusement pas dans les fiches, dans les documents annexes de cette activité-là directement. Donc inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles des groupes voisins, puis corriger en grand groupe, montrer à nouveau le clip si besoin en faisant des pauses après chaque question, noter les questions au tableau. Donc là évidemment, l'activité ne va pas être très très facile, il faudra voir s'il n'y a pas besoin de plusieurs visionnements aussi, ou éventuellement de transformer cette activité en un puzzle de phrases. Si, quand vous avez des activités trop difficiles, vous avez toujours une possibilité en fait de les simplifier, soit en réduisant la durée de l'extrait sur lequel vous allez travailler, soit en donnant des phrases déjà écrites, au lieu de demander à les comprendre complètement et à les retranscrire, vous avez plusieurs possibilités de simplification en fait de ce genre d'activité-là. Voilà. Donc, reconstitution des paroles, donc ça c'est la compréhension orale, distribuer les paroles de la chanson, selon vous que signifie l'expression à la vie et à la mort, expliquer là avec vos propres mots. Donc là effectivement, là on rentre dans des tournures, dans des expressions idiomatiques, c'est aussi assez complexe, mais on a les paroles, on est à la fois dans de la compréhension orale et dans de la compréhension écrite. L'expression à la vie et à la mort signifie pour toujours, à la vie jusqu'à la mort, pardon, Myosec utilise cette expression pour nous faire comprendre que l'amitié entre les hommes est une chose sérieuse, indestructible, que la vraie amitié ne s'ouvre pas du passage du temps et que malgré la distance et les mots qui s'évaporent, qui s'effacent, l'amitié reste. Le seul ennemi de l'amitié semble être la mort. Voilà, donc après vous avez de l'expression orale, dressez la liste de toutes les questions que vous pourriez poser à un ami perdu de vue, imaginez puis jouez une scène de retrouvaille entre deux amis qui ne se sont pas vus depuis l'école primaire. Vous utiliserez les temps du passé, passé composé et imparfait. Mise en commun, chaque groupe joue sa scène. Alors ça c'est une chose intéressante à voir en fait dans l'utilisation des techniques pour le français, les techniques de classe pour le français langue étrangère. En fait on va souvent proposer des canevas de jeu de rôle. Le jeu de rôle va motiver en fait la production orale. Par exemple quand vous êtes dans les présentations, présentez-vous, ensuite vous présentez une tierce personne et donc vous allez mettre ça en scène devant la classe. Il y a plein de pistes de jeu de rôle en fait qu'on peut trouver, enfin on peut en trouver par exemple dans un livre de Francis de Bizer qui s'appelle « Jeux, langage et créativité ». Je vous en parlerai dans une prochaine séance un peu plus en détail en fait parce qu'il y a plein de choses très très amusantes à faire avec des cadavres exquis, avec des jeux sur les textes, etc. dans ce livre. Ça va être donc « Jeux, langage et créativité ». Je vous le décris, on l'explorera un peu dans une prochaine séance. Donc mais là, un des jeux qu'on fait souvent en français langue étrangère, c'est des jeux de rôle. Donc vous avez plein de canevas possibles. Là le canevas c'est deux amis qui se retrouvent et qui ne se sont pas vus depuis l'école. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu es devenu ? Est-ce que tu as eu des enfants ? Qu'est-ce que tu fais comme métier maintenant ? Est-ce que tu te rappelles d'un tel qu'on connaissait à l'école ? Vous avez plein de pistes en fait pour élaborer le dialogue de ce jeu de rôle. Il y a plein de jeux de rôle très très amusants qu'on peut faire. Il y a un jeu de rôle dans De Bizer, dans le bouquin De Bizer dont je vous parlais qui est le jeu de l'ascenseur. Imaginez quatre personnes bloquées dans un ascenseur. Donc vous mettez quatre élèves sur quatre chaises devant la classe et ils sont bloqués dans un ascenseur. Il y en a un qui doit s'énerver, d'autre essayer de calmer le jeu, enfin vouloir distribuer les rôles. Vous essayez de rendre ça vivant et évidemment une fois qu'on a dépassé en fait la timidité et l'appréhension de jouer un rôle, en fait une fois qu'on a bien compris qu'en fait l'essentiel c'est le rôle qu'on joue. Alors il faut commencer par des choses plus simples évidemment que celui de l'ascenseur qui n'est pas très facile et où on peut se sentir un peu ridicule devant la classe. Non mais une fois que vous avez dépassé l'appréhension, c'est un excellent exercice tout ce qui est jeu de rôle. Vous pouvez faire des choses simples. Au départ on avait fait avec des maternelles, par exemple jouer à la marchande, donc là on a des petits légumes en plastique et on a un marchand, on met un marchand derrière une table, on met les petits légumes devant et un élève rentre et demande à acheter telle et telle chose. Donc ça permet de travailler comment faire ses courses comme acte de parole et les noms des légumes évidemment et après payer etc. Donc voilà, très très bon exercice, ces jeux de rôle pour travailler plein de notions en français langue étrangère. Où avez-vous vécu ? Quel pays avez-vous visité ? Vous êtes-vous marié ? C'est ce qu'on peut trouver dans le jeu de rôle. A1B2, écrire les deux citations suivantes au tableau. L'amitié c'est comme les fleurs, il faut en prendre soin et l'amitié est un fil d'or qui ne se casse qu'à la mort. Formez des petits groupes pour discussion. Êtes-vous d'accord avec ces citations ? Laquelle préférez-vous ? Pourquoi ? Donc une autre activité en fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités dans cette exploitation-là qui visent la production orale et donc elle peut être intéressante en fait pour effectivement pour travailler de la production orale alors que dans d'autres on travaillera plus la compréhension orale et la production écrite. Donc et ensuite expression écrite, donc production écrite, rédiger votre définition de l'amitié, mise en commun à l'oral en grand groupe, chaque groupe lit sa définition, pardon, chaque groupe lit sa définition, puis discussion entre tous les groupes pour arriver à la meilleure définition ou à la définition parfaite. Donc ensuite, donc vous souhaitez retrouver, alors ça c'est des productions, des pistes de production écrite, vous souhaitez retrouver un ami d'enfance perdu de vue, vous rédigez une petite annonce pleine d'humour pour un quotidien national. Donc là j'imagine qu'on va avoir aussi des choses, il y a aussi des choses sur l'internet il me semble qui permettent de retrouver ses amis. Donc on pourra peut-être exploiter, avoir une autre exploitation, ça ça date peut-être déjà un peu en fait comme piste d'exploitation, mais vous pourriez peut-être travailler sur par exemple, comment s'appelle cette espèce de réseau, là on retrouve ses anciens camarades de classe. Donc il y a toute une série de possibilités évidemment avec les mêmes pistes. Écrire les lettres formant le mot amitié en majuscule sur la verticale du tableau. Expliquer aux apprenants ce que c'est qu'un acrostiche en écrivant un exemple au tableau, donc un acrostiche c'est ça, avec chaque lettre d'un mot, vous allez retrouver un autre mot en fait qui va avoir un rapport sémantique avec le mot principal. Donc le chat il est à la fois capricieux, habile, amusant et terrible en petit groupe rédigé, un acrostiche du mot amitié. Donc là aussi ça va permettre de retrouver plein de choses, pardon, de retrouver plein de vocabulaire qui aura trait au thème de l'amitié. Alors pour aller plus loin, donc en général, donc vous avez des pistes, pardon, dans le... des pistes pour éventuellement, donc si vous avez, si vous voulez continuer, si l'activité a plu à vos apprenants et que vous voulez continuer, réalisez un panneau dans votre réglissement intitulé « Qu'est-ce que l'amitié ? », chaque étudiant peut venir noter ou dessiner ce que lui évoque ce mot. Toujours sur le thème de l'amitié, découvrir la chanson, avec la chanson « Mes monuments » de Ben Mazoué, l'affiche pédagogique téléchargeable sur le site « Enseigner.tv », rubrique « Paroles de clip ». Donc ce qui est intéressant là aussi, c'est que vous avez un prolongement en direct en fait, et c'est ce vidéoclip-là, donc qui va permettre de poursuivre en fait la thématique « Les amis d'enfance, c'est ce qu'on a assez vu » sur l'amitié. Et donc là, vous pouvez évidemment continuer en fait et regrouper plusieurs vidéoclips sur l'amitié. Donc celui-là, il dit au départ « Les amis d'enfance, c'est ce qu'on a assez vu. » « Les amis d'enfance, c'est ce qu'on a assez vu, assez connu pour qu'un écart ou même quand on s'égare, ça n'est pas de conséquence sur les sentiments qu'ils ont à votre égard. Et moi, pour être sûr, je vous garde des amis. Vous êtes là, près de moi, dans la même rue ou pas loin, j'ai besoin qu'on se touche. Ça marche. J'ai besoin d'urgence du quotidien. Alors à quel moment on se voit, quand on se voit, quand tu viens m'est vraiment parti de mon quartier ? » Donc vous pouvez évidemment travailler sur des thématiques comme ça, comme par exemple la thématique de l'amitié, la thématique de l'amour, la thématique de la chanson, la thématique de l'écologie. Enfin, il y en a évidemment des millions. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez, bon là, vous avez une piste qui est directement suggérée sur l'amitié, en fait, qui va vous permettre de travailler avec deux vidéoclips différents. On pourrait aussi travailler sur autre chose, partir dans une autre direction, en fait, en travaillant par exemple sur la biographie du chanteur et sur l'histoire de ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, sur sa vie et son œuvre, en gros. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec un autre sujet, en fait. puisque, donc là, on va proposer une autre piste de travail, en fait, aux apprenants, en fait. Si l'interprète leur plaît, je dirais, ce ne sera peut-être pas le cas avec MioSex et peut-être, ça marchera peut-être mieux avec d'autres auteurs. Mais vous pouvez aussi, évidemment, développer, en fait, le travail autour d'un auteur. Une des grosses facilités de l'Internet, c'est évidemment ça, c'est en fait, dès qu'on fait une recherche, eh bien, on va tromber sur toute une série de choses sur un thème et on va pouvoir élargir de beaucoup le spectre. C'est ce que j'explique, enfin, ce que j'explique, ce que je raconte en partie dans le cours sur la nouvelle technologie, la didactique des langues, eh bien, l'Internet, c'est du texte, principalement, et c'est un hypertexte, en fait, avec plein de liens qui vous renvoient vers plein de choses, comme un peu ce qu'on pouvait faire avant avec une bonne bibliothèque, en fait, avec des articles scientifiques ou avec des articles sur la littérature. En fait, on avait ce qu'on appelait l'intertextualité, c'est-à-dire que dans un texte, on allait trouver des citations qui allaient nous renvoyer vers d'autres choses. Si, par exemple, je ne sais pas, vous lisez un texte sur Rob Grillet, on va vous renvoyer vers André Gide, on va vous renvoyer vers les travaux de peintres de la même époque, je ne sais pas, sur l'hyperréalisme, par exemple. Donc, hypertextualité, hyperlien dans l'Internet, et qui nous guide, en fait, vers plein de choses différentes. Donc là, on a ce lien-là vers Myosec. Donc, Boire de Myosec ressort 25 ans après, c'est dans la chronique de culture de TV5. L'album Boire fait de ses 25 ans dans une version remastérisée. Pour l'occasion, Nicolas Georges a rencontré Myosec. Dans la chronique de culture, on parlera aussi du concours international lancé par le réseau international des maisons des francophonies. Il suffit d'envoyer une vidéo originale expliquant ce que vous apporte le fait de parler français, voire le site maminutefrancophone.com. Donc là, vous avez déjà, rien qu'au niveau de TV5, en fait, vous avez déjà plusieurs sujets sur Myosec. Donc, ça permet de chercher, en fait, si vos élèves sont intéressés par un auteur, donc vous allez pouvoir, en fait, les faire travailler sur la biographie, sur la description de l'auteur, sur une fiche avec sa carrière, sur le récit de vie et sur la biographie en général. Donc là, on va regarder rapidement ce sujet. C'est ça, c'est ça. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Franchement, merci d'abord. C'est un plaisir d'entendre à nouveau Myosec avec cet album, déjà 25 ans. L'album s'appelle Boire et il est réédité pour l'occasion. En version remasterisée, Mohamed, un album important à double titre, car c'est ce qui a fait connaître Myosec auprès du grand public, mais aussi parce qu'il a été tout simplement la rampe de lancement de ce qu'on a appelé la nouvelle scène française. C'était à la fin des années 90. Des scènes composées, par exemple, de Dominique A, Mano Solo ou encore Arthur H. Et puis sachez, Mohamed, pour l'anecdote, que Myosec avait envoyé 25 maquettes de ce premier album à Des Maisons de 10. Deux seulement ont répondu. Et le label bruxellois Pias a finalement pris le pari de le signer. Pari gagnant au vu du succès de Myosec plusieurs années plus tard. Retour en tout cas sur cette belle histoire en compagnie de Christophe Myosec lui-même. C'est l'histoire d'un album devenu culte pour toute une génération. Boire, un ovni musical qui bouscula la chanson française du milieu des années 90. Deux guitares, une basse, une voix singulière et des textes bruts et percutants pour parler de l'amour ou de l'état de la société. Un premier album dans lequel Myosec se jettera à corps perdu jusqu'à quitter le boulot et appartement. Pour faire ce disque, moi, je me suis fait mal quand même. Enfin, dire que j'ai largué... Ben, j'ai vraiment largué tout le monde du travail. Enfin, quitte à me retrouver dans des situations un peu compliquées. Enfin, c'était tendu quand même. Donc, ce que je pouvais raconter de la société, c'était pas... On peut pas dire que j'étais dans les dîners en ville, quoi. Enfin, c'était un point de vue de la base, parce que j'étais vraiment retourné à la base. C'est un peu le but du jeu de ce disque aussi, quoi. C'était un peu de se sauver socialement. D'ailleurs, le recul, maintenant, je me rends compte que, ouais, ça... Moi, c'était du lourd, quand même, cette histoire. Voilà. Un accomplissement, peut-être. Enfin, de se rendre compte que... Ce qu'on a pu faire par le passé a pu faire du bien, a pu servir, quoi. Enfin... Oui, il y a ce sentiment d'utilité, là, maintenant, qui... Qui prend... Qui prend un peu du poids. Et ça, oui, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez exploiter, évidemment, ce genre de choses, aussi. Puisque vous allez trouver des documents multimédia sur les auteurs, tous les auteurs contemporains. Donc, vous allez trouver toute une série de données que vous pouvez faire synthétiser à vos élèves. Vous pouvez faire une biographie, par exemple. Et, bon, si c'est un peu compliqué au départ, vous pouvez élaborer des fiches de compréhension. Enfin, des grilles de compréhension, par exemple. Par exemple, là, vous pourriez très bien faire une grille avec comment on appelle ce mouvement qui naît il y a 25 ans. En quelle année ça commence, exactement. Quels sont les auteurs qui sont mentionnés. Donc, vous allez avoir la possibilité, en fait, évidemment, de faire exactement comme ce qu'on a fait avec la chanson, en fait, sur l'interview ou sur les propos du journaliste qui parle de Myosec. Deux pistes pour les prolongements. Donc, un prolongement thématique ou un prolongement biographique sur l'auteur. Bon, évidemment, on pourra en reparler, tenter plus. Je veux dire, c'est l'intérêt, en fait, de ce type de choses. C'est que vous pouvez, justement, utiliser la richesse des ressources que vous allez trouver sur l'Internet pour prolonger les recherches de vos apprenants. Et pour les motiver, en fait, pour en apprendre plus, en fait, sur un auteur ou sur une thématique. Et donc, à travers tout ça, évidemment, ils vont travailler leur compréhension orale, leur compréhension écrite. Et éventuellement, si vous leur demandez de faire des exposés ou de réaliser un panneau d'exposition ou un petit texte avec une biographie ou une page web avec une biographie. Je veux dire, ou une vidéo où ils expliquent, en fait, ce qu'ils aiment de ce chanteur ou comment ils comprennent telle ou telle thématique ou discuter d'un sujet de société ou autre. Donc, on va pouvoir travailler, en fait, tous les aspects, évidemment, de la langue à travers ce type d'activité-là. Je me rends compte que j'ai été un peu long, donc on va passer rapidement sur le cadre européen commun de référence et les examens niveau A1. Je vous montre tout de suite le site web où on en parle. Donc, c'est un site web généraliste qui ne m'occupe pas d'intérêts vraiment particuliers, en fait. Donc, il s'appelle, vous avez l'adresse ici, francepodcast.com. Et donc, c'est sur les examens de français. Je suis tombé dessus un peu par hasard, en fait, en recherchant des choses sur le CECR. Mais donc, ils ont mis en ligne, bon, ils mettent en ligne, évidemment, des offres d'emploi en FLE, toute une série de choses. En fait, je pense que c'est surtout un site, en fait, qui est là pour générer du trafic, qui n'est pas vraiment spécialisé, en fait, sur le français langue étrangère. Voilà, donc, mais ceci dit, bon, ils ont mis en ligne une série d'examens et c'est classé par catégorie, évidemment. Donc, vous avez les différents examens classiques du français langue étrangère. Donc, le TCF, le test de connaissance du français, qui est celui qu'on passe, par exemple, quand on est étranger, qu'on veut venir en France, qu'on veut avoir un test de placement qui vous dise où vous êtes, à quel niveau vous êtes, que ce soit du A1, du B1, du B2, etc. Et vous avez ensuite, évidemment, tous les DELF, A1, A2, B1, B2 et le C1 et le C2 dans le DELF. Donc, là, on va regarder un sujet de, pardon, de DELF A1 et, donc, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà, donc, sujet du DELF, on va regarder notre sujet. Donc, sujet candidat, épreuve collective, vous avez les épreuves de compréhension orale, de production orale, etc. Vous avez, évidemment, les corrigés avec, voilà, le déroulement des épreuves pour le surveillant et ainsi de suite. Donc, téléchargeur, on regarde, on télécharge la feuille. Donc, vous avez, donc, vous voyez, on trouve, on retrouve, donc là, on est sur du niveau A1. Le test est noté sur 100 au total et vous avez, donc, 25 points pour la compréhension de l'oral avec des réponses et des questionnaires de compréhension portant sur 3 ou 4 très courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne. Donc, vous voyez qu'on est dans les descripteurs, même dans l'intitulé de la consigne, on est dans les descripteurs du A1, des documents très courts ayant trait à des situations de la vie quotidienne. Il y a deux écoutes, on a donc fait deux écoutes et la durée maximale des documents est de 3 minutes. Donc, après, vous allez avoir de la compréhension écrite, de la production écrite et de la production orale. Donc, on va regarder la compréhension de l'oral tout de suite. Donc, vous avez dans la même, sur le même site, les documents oraux, enfin, les documents audio à télécharger. Donc, on va les retrouver ici. Voilà, vous avez l'audio A1, par exemple. La première chose à écouter. Profitez de notre offre exceptionnelle du 12 au 15 février, moins 20% de réduction sur les livres pour enregistrer. Voilà, donc vous voyez, c'est très court, ça dure 8 secondes. Et donc, on en est supposé l'écouter, le faire écouter au candidat deux fois. Profitez de notre offre exceptionnelle du 12 au 15 février, moins 20% de réduction sur les livres pour enregistrer. Il est d'ailleurs même un peu coupé, en fait, il manque le 1 de enfant. Alors, quand se termine l'offre exceptionnelle, donc vous avez des questions, en fait, vous avez 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Donc, lisez les questions au départ. Donc, évidemment, vous commencez, c'est toujours le même processus, en fait. Donc, vous commencez par avoir une idée des questions et de ce que vous allez chercher dans le texte. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, si vous écoutez le texte sans savoir ce que vous allez chercher. Alors, par exemple, quand se termine l'offre exceptionnelle, la réduction est deux. Et troisième point, vous pouvez acheter des jeux, des livres, des vêtements. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que c'est qu'une compréhension orale ou un test de compréhension. ou un test de compréhension orale pour des niveaux A1. Vous voyez que c'est des choses quotidiennes, des éléments quotidiens, sur des textes très courts. Et on va aller chercher une information ponctuelle, comme par exemple une date, un pourcentage, ici, une information sur quel objet est à acheter. Voilà, donc vous avez évidemment dans le package des épreuves du DELF et dans ce qu'on vient de voir, en fait, là, vous avez aussi le document pour les surveillants, donc qui guide complètement de façon très, très précise, en fait, vraiment organisé minute par minute, les déroulements des épreuves. Donc là, sur la partie épreuve orale, épreuve de compréhension orale, donc transcription des documents audio, donc vous avez ce déroulement-là, donc mise en route du magnétophone. Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de l'épreuve. Donc les épreuves sont enregistrées avec les temps de pause, évidemment, pour que les épreuves soient le plus similaires dans tous les pays où ça va se passer. Donc DELFA1, épreuve orale collective, vous allez entendre quatre enregistrements correspondant à quatre documents différents. Pour chaque document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses avant le document suivant. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Donc vous avez ces enregistrements-là, donc on vient d'en voir un, avec une série de questions, comme on vient de les voir à l'instant. Donc on va regarder le deuxième exercice. Vous allez entendre deux fois un document, vous avez 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses, lisez les questions et répondez. Donc on va partir de la compréhension globale. Qu'est-ce que c'est comme type de document ? Une conversation, un message téléphonique, une publicité. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de plus large, en fait, dans la compréhension globale. Quel est le type de document ? Vous allez voir que ce n'est pas forcément si facile que ça. Deuxième question, Sylvain Laveb propose de visiter un appartement, de visiter la ville, de visiter l'université. Troisième question, quel jour est le rendez-vous ? Et quatrième question, compléter son numéro de téléphone. Donc vous voyez que l'exercice est un peu plus complexe que le précédent, puisque vous avez une question supplémentaire, deux informations à chercher et un repérage de compréhension globale. Puis on rentre ensuite dans une compréhension un peu plus détaillée avec quelle est la proposition qui est faite. Donc on va écouter le document. ... de l'agence immobilière Belle Maison. Je vous propose de visiter l'appartement mercredi 12 février à 17h. Merci de me confirmer ce rendez-vous au 06 24 11 14... Alors on va repasser une fois parce que c'était un peu mangé. Bonjour Mme Carlier, Sylvain Lavey de l'agence immobilière Belle Maison. Je vous propose de visiter l'appartement mercredi 12 février à 17h. Merci de me confirmer ce rendez-vous au 06 24 11 14 10... Dix... Dix-sept, voilà. Donc on a deux écoutes, on fait deux écoutes en fait du document. Puis, mais entre les deux écoutes, évidemment on laisse une pause de 30 secondes aux élèves pour qu'ils puissent repérer en fait s'ils ont bien cherché les bonnes informations, qu'est-ce qui peut leur manquer. Par exemple, moi la première fois où je l'ai écouté, je n'ai pas compris tout l'ensemble du numéro de téléphone. Et d'ailleurs j'avais fait aussi une confusion en fait sur la date, entre la date et l'heure. Puisque c'est le 12 février à 17h et pas le 17 février. Donc vous avez, voilà, vous voyez que c'est très très guidé. Je vous laisse explorer en détail ces sujets-là pour le reste. En fait on y reviendra, ne vous inquiétez pas évidemment. On va y revenir, donc on a regardé un petit peu comment était faite la compréhension de l'oral. Parce que c'est souvent, bon c'est le premier aspect sur lequel on travaille. Après vous avez la compréhension écrite, donc on regardera dans la prochaine séance, compréhension écrite, production écrite et production orale sur le niveau A. Dans d'autres séances, on regardera éventuellement les autres niveaux. Comme ça, ça vous rendra un peu plus solide en fait sur comment est organisé le DELF et comment se sont organisés les épreuves du DELF et du DALF. Quel type d'épreuve, à quel type d'épreuve on va devoir se préparer. Voilà, et donc ça modélise évidemment un peu ce qu'on fait en classe. Bon, vous voyez que ces tests-là sont élaborés par le CIEP, Centre International d'Etudes Pédagogiques. Évidemment, quand vous les faites passer, vous avez au départ une formation, en fait, la passation des épreuves du DALF. La partie la plus compliquée étant la partie production orale, puisqu'il y a un entretien avec les élèves. Et donc là, il faut bien avoir en tête les consignes, évidemment, et avoir été formé pour le faire. Mais vous voyez que c'est très, très guidé en fait. Maintenant, le métier de prof de fleurs, en fait, on a des guides, on a beaucoup moins de place pour l'improvisation que ce qu'on avait, nous, il y a une vingtaine d'années. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine, et à très bientôt sur notre plateforme habituelle, que ce soit BBB ou Google Meet, on verra ça dans la semaine. Merci, à bientôt.